Je pense à mes compatriotes. Vous le savez, 2024 est une année électorale au Sénégal. À la voix, un talon haut, élégamment vêtu et impeccablement maquillé dans son confortable bureau du centre-ville de Dakar, difficile de l'imaginer, crapu autant sur les pentes de l'Himalaya. Pourtant, en 2013, Ami Sarfal a vaincu sa peur du vide pour aller interviewer dans son fief le Dalaï Lama, le chef spirituel du bouddhisme tibétan. Ami Sarfal enchaîne les défis comme certains de ses compatriotes et graine les chapelets. En 2007, jeune diplômée en communication et en administration des affaires internationales, elle assiste à New York à une conférence de Barack Obama, alors sénateur de l'Illinois, et candidat à l'investiture présidentielle démocrate. Alors, un mot d'ordre du futur président des États-Unis l'interpelle. Le changement vient de la base. Ses paroles sont pour elle comme une révélation. Rentrée au pays en 2009, la jeune femme se lance en solo au culot. Elle a rédigé et mis en page elle-même sur Word les 56 pages du premier numéro d'intelligence magazine qu'elle a directement envoyé à l'imprimeur. En janvier 2010, le nouveau-né affiche en couverture Obama, Sarkozy et Wad sont-ils prêts pour 2012 ? Les 5000 exemplaires ne seront pas intégralement vendus, loin de là. Mais le succès d'estime est au rendez-vous. Du collège à l'université, la jeune femme sénégalaise s'est prise de sympathie pour cette figure atypique, incarnation du féminisme, apôtre de l'excellence et chante d'un afro-optimisme décomplexé. En 2012, alors que l'année universitaire se présentait sous de mauvais auspices, Ami Sarfale a lancé la grande rentrée citoyenne. Cité dans plusieurs classements prestigieux, les 10 femmes les plus influentes du Sénégal, les 10 femmes les plus susceptibles d'accéder au palais de la République, une première. Ami Sarfale est aussi la personnalité sénégalaise la plus populaire sur Facebook avec près de 1,2 million de fans. À la tête d'une agence de communication internationale, elle anime en outre le club intelligence citoyenne et a lancé cette année un magazine bimestriel, ambition consacrée au leadership féminin. Elle espère obtenir prochainement une licence pour créer sa propre chaîne de télévision. Même si elle se défend de faire de la politique, ce qui m'intéresse, dit-elle, c'est de produire un impact sur la façon dont les jeunes se perçoivent et perçoivent ces pays. Nombre d'observateurs prédisent que cette jeune femme, pressée et exigeante, soucieuse d'être en bon terme avec tout le monde, pourrait bien un jour prochain préférer les sommets du pouvoir à ceux de l'Himalaya.